Salut à tous, c'est Woodchuck et j'espère que vous allez tous très bien, en tout cas moi ça va impeccable comme d'habitude. Aujourd'hui on se retrouve pour quoi ? Attendez je vais juste décaler. Putain ça, ça m'emmerde. On se retrouve pour quoi du coup ? Alors c'est tout simplement le prêtre contrôle Highlander, ma version de l'ensemble, donc voilà. Qu'est-ce qu'on a du coup dans cette liste ? Je l'ai testé plusieurs fois, elle est vraiment très puissante, j'adore franchement. Ça contre les agros bien sûr, la plupart du temps quand t'as la bonne sortie, il faut des contrôles en main de toute façon, donc c'est assez costaud. Le paladin notamment, on est très bon contre lui parce qu'on a le silence, le paladin est très présent, la lumière brûle aussi est très intéressante. Mot de l'ombre mort aussi, cannibalisme ça en fait partie, c'est génial ici ce genre de conneries. On a aussi le mot de l'ombre vol, j'aime beaucoup cette idée en fait de vouloir prendre un serviteur adverse, le mettre dans notre main, c'est très fort ce genre de système. On l'a mis en deux fois en plus, donc voilà, avec un côté fait plouf pour copier la main, copier Sir Filney pour éviter le côté fatigue du druide qui nous fait piocher la plupart du temps par moment. Après le druide, à l'heure actuelle, il joue des fois le côté charge aussi avec les gros serviteurs, donc il faut faire gaffe aussi. On a un nettoyeur vapeur contre les décapestes aussi en l'occurrence. Je ne joue pas Elise dans la liste, pourquoi ? Parce que je vais expliquer tout simplement. On a des serviteurs comme Cerce Valna en fait en late game qui sont très puissants. Le but est d'arriver jusqu'en late game en étant très tranquille, si vous voulez. On peut copier plusieurs fois, elle reste alors avec reflet brisé ou autre, de toute façon c'est toujours intéressant. Ou avec protocole même de la création ou accord de puissance qu'on a mis dans la liste. Donc là, accord de puissance, voilà, vous le voyez à l'écran. Et protocole de la création, est-ce qu'il est ? C'est tellement le bordel dans cette liste, voilà, protocole de la création. J'ai mis prospecteur d'or, voilà, pour pouvoir piocher, admettons, avec ce côté claircramoisi sur le côté surplus de soins pour piocher. Et en l'occurrence, oui, on a quand même une liste qui est vraiment puissante, je trouve. Tu peux copier les cartes de l'adversaire, ça c'est vraiment superbe. Mange-esprit, usurpation d'identité, très très fort. Et au-delà de ça, voilà, le Thaïlande qui récupère potentiellement un T7, sachant qu'on a mis le Marut dans la liste. Je trouve ça sympa, le côté élémentaire. Behemoth aussi, Amantoul, voilà, c'est des cartes très défensives, très puissantes aussi. Troubien Océanique a du sens, le Reynaud aussi, forcément, on joue un Decaylander. On a le Inis aussi, qui est très puissant, qui peut être copié aussi plusieurs fois. Tu vois, tu peux copier des cartes très importantes par moment. On a beaucoup de spells à vocation défensive, bien entendu. À noter l'ampli audio, très fort, ça aussi fait passer votre maximum de mana et la taille de votre main à 11. Ça a de l'intérêt, parce que des fois, quand t'as 1000 Eternel Amour, en fait, pour réduire tes spells, qui est ici, tu peux quand même jouer des spells en même temps que tu joues aussi ton Arme à 10. Par moment, ça peut arriver, ce genre de système. Donc, c'est quand même sympa. On va directement filer sur du gameplay. Sans plus tarder, on est parti. À noter qu'on est vraiment en fin de mois, donc j'ai un peu lâché le classé. Voilà, je testais pas mal de listes, j'ai perdu pas mal de parties. Et puis voilà, je me suis dit, on s'en fout. On va quand même, voilà, présenter le prêtre. On défasse un Decaylander. Ce qu'il nous faudrait, je pense, c'est le ETC de préférence. Sinon, qu'est-ce qu'il nous faudrait d'autre ? Avoir un petit peu... La Nova Sacrée n'est pas dégueulasse. Le heal est sympa. Protocole de la création, j'aime beaucoup. Je vais le garder. Je pense que je vais garder cette vocation défensif avec du heal. C'est pas dégueulasse. ETC, c'est très bien. On va attendre qu'il nous mette beaucoup de peste pour pouvoir placer le nettoyeur vapeur. Je sais que c'est un danger, mais bon, c'est un système... S'il joue pas des capestes, admettons. Bon, c'est assez rare, c'est assez rare. Tout le monde veut jouer des capestes à l'heure actuelle. Parce que ça contre très bien le côté démoniste, qui est chiant des fois. Et le druide aussi, par moment. Je dis bien le druide, enfin, entre parenthèses. Parce que le décapestes, des fois, peut galérer un petit peu. Tu vois, contre le druide qui stague beaucoup d'armure, ça dépend en fait. L'autre source sacrée, c'est sympa. Protocole de la création à forger. Voilà, il commence. Bâton du Prima, très bonne sortie. Il a top deck. Ok, on va lui dire bonjour quand même, on est sympa. Rénatal, c'est cool entre deux. Je pense que je vais forger pour l'instant et le garder de côté en fait. Si je chope l'éternel amour, ça sera très très bon pour moi. Donc on va partir sur Rénatal, ETC. On prépare le nettoyeur à vapeur. Je pense que Rénatal peut l'emmerder un peu, mais c'est juste pour temporiser au niveau des dégâts, pour pas trop prendre dans la tronche en fait. Pourvu qu'on ne récupère pas de peste de suite, ça m'arrangerait un petit peu. On a la Reynaud qui est ici. On a toujours pas de carte en double pour l'instant, mais ça va pas tarder, tu vois. Il suffit d'une peste de givre ou une peste de sang. C'est pour ça que le dégâts peste est chiant, tu vois. Là, il commence Elia, c'est très bien qu'il la mette maintenant. Comme ça, si je ne les récupère pas les cartes peste, c'est très bien. ETC, nettoyeur à vapeur, on connaît la chanson. J'ai envie de voir s'il a une autre arme derrière, par contre, avant de faire nettoyeur à vapeur, tu vois, de l'envoyer. S'il a une autre arme, ça pourrait être déjà décisif. Ça, attention, l'adjoint séche-écaille, c'est dur quand tu joues comme ça. Pourquoi ? Parce que tu prends des risques. Nettoyeur à vapeur, c'est le meilleur. Nettoyeur à vapeur contre, instantanément, dès qu'il y a peste, tout simplement. Sur la simple et bonne raison que ça retire les cartes en double, donc c'est très bien. Peste ou le choléra, vas-y, envoie encore. Vas-y, 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 encore, encore. Mets une arme si tu peux. Peste de givre, donc il y en a pas mal des pestes. Sectatrice, donc il prend le tacle AOE. Est-ce que je prends le risque de laisser encore un petit peu les choses venir ? Sans doute, oui, je pense, à mon avis. On va... Non, on ne va pas lui prendre. On ne va pas lui prendre, j'ai hésité. 3 points de dégâts, ce n'est pas fameux. Ce n'est pas fameux du tout. On va plutôt faire un petit côté AOE. Et j'ai envie de faire du heal aussi en même temps, mais je me dis au final... Ouais, si. Quand même. Quand même. Ça a du bon de se rendre pas mal de points de vie. On a pris quand même tarif. On pourrait envoyer pop dissonante maintenant, vu qu'il y a de la AOE. Au-delà de ça, je suis en train de réfléchir en fait. Pour faire... Ouais, il fait gardien enchaîné. Ouais, il est chiant. Tu ne veux pas me laisser tranquille deux secondes ? S'il te plaît, sois sympa, quoi. Je ne t'ai jamais rien fait de mal. Vas-y, laisse-moi tranquille. Donc là, logiquement, c'est plutôt un côté pop dissonante, malgré qu'on va prendre le tarif derrière. C'est chiant. Ou alors, plutôt jouer là-dessus, mais j'aurais préféré sur le primat. Mais je vais quand même le faire, parce que c'est trop dangereux pour moi. Je n'ai pas de cannibalisme, je n'ai rien du tout. Par contre, je veux bien garder son gardien enchaîné, même s'il est à 11, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave, tu vois. Je préfère le garder de côté. Là, il va peut-être rejouer à Stalor. Non, il continue. Fruits du labeur, ok, d'accord. Il est chiant. Très chiant même. Il casse les couilles, il casse les couilles, littéralement. Littéralement, ouais. Et c'est un casse-couilles en budon. Alors, du coup, qu'est-ce qu'on va faire ? Bah, nettoyer à vapeur, je pense, c'est le meilleur système, là, tout de suite. Ouais, ouais, si, si. A Man Tool, très très bon plan de jeu, je pense. Malgré qu'on peut faire Reno, ça nous avantagerait un petit peu. En fait, je me dis, il va peut-être jouer à Stalor ce tour-ci. Là, on retire quand même pas mal de cartes peste, à noter. Il y a quand même 8 cartes peste, c'est assez énorme, je trouve. Bien sûr qu'il peut en remettre. J'espère qu'il ne va pas remettre le double, si possible. Ça m'arrangerait un petit peu. Il brûlait une carte, Roger, tu brûles une carte. D'accord. A fini ? C'est bon ? Ok, bon, allez, hop. Je fais disparaître serviteur, j'ai pas envie d'envoyer Pop Dissonant tout de suite, en fait. Je préfère bloquer son plan de jeu pour pouvoir m'accélérer, moi, derrière, en fait. Je vais expliquer. Forger, récupérer du heal, voilà. Maintenant, on est dans une phase de contrôle à l'état pur, si vous voulez. Mais s'il joue le Prima, bah écoutez, voilà, je le fais disparaître avec un Mantul. Si jamais avec un Mantul, on va... D'accord. Est-ce qu'on prend le risque quand même de faire un Mantul ? Je pense que oui. Après, j'avoue que c'est risqué. C'est risqué, mais dans un sens, en plus, j'ai même pas toujours utilisé cette merde-là. Je vais quand même tester, voir ce que je récupère. Je fais pas de suite le gardien. Ouais, non, non, non. Je devrais peut-être jeter la pièce, j'avoue que ça, c'est un peu tendu. Qu'est-ce qu'on a au menu ? Même dans les serviteurs, Popgar, l'arme, ouais. Ouh, pas mal. Ça, c'est bien, ça. Ça, c'est bien, ça, c'est très très bien. Malheureusement, on est full carte, on n'a pas joué, j'avoue. Est-ce qu'on prend le risque de brûler une carte ? La pièce me servirait vraiment. Je vais prendre le risque de brûler une carte, malheureusement. Je prends vraiment des risques énormes. C'est quoi cette merde, déjà ? Ajoute une copie de ce serviteur dans votre deck, ouais, blablabla. Euh, ok. Double que Valdeer, je l'ai fait disparaître avec Amantoul, tu vois. C'est pratique, le Amantoul est pratique. Euh, comme ça, pourvu qu'il... Oh, il va quand même me tuer. Putain, il arrive à trouver le bon spell, quoi. Putain, il est chiant là-dessus. Il m'emmerde, il m'emmerde, il m'emmerde. Il m'emmerde, littéralement. Il veut me tuer, il veut me tuer. Tu vois, c'est ça le truc, il n'aurait pas eu ça. Direct, boum, Amantoul, je te fais disparaître tout ça. Et la peste brûlée, allez. Ça remballe, tout simplement. Donc voilà. 10 balles, ou je remballe, j'ai envie de te dire. Donc du coup, euh... Petit serviteur en vol de vie. Il pourra faire le Prima s'il veut, je m'en cogne un peu maintenant. Ça, c'est costaud. Il faudrait qu'on ait des serviteurs en bon vivant. Le truc, c'est qu'il n'y a pas grand-chose au menu. Qu'est-ce qu'on a envoyé ? Pas grand-chose aussi, hein. Ça, c'est dur. Alors, Catherine de la Moïerté est un peu mieux, je trouve. Après, c'est mon avis. Et là, on va commencer, en fait, à reprendre des points de vie, tout simplement. Le Amantoul, si on l'utilise maintenant, en fait, on risque de brûler une carte. Donc, parce qu'on récupérera un serviteur légendaire. Donc, je préfère rester comme ça pour l'instant. Aucun intérêt. Par contre, il faut que je fasse gaffe. L'ampli audio est quand même important. Là, tu le vois tout de suite. C'est pour ça que dans les premiers tours, quand tu as l'ampli audio, dans les match-up un peu différents, là, c'est quand même sympa. Voilà, il enchaîne sur un Prima. J'ai encore, voilà, Amantoul en trois fois, c'est quand même violent. Il va prendre le, voilà, c'est normal. S'il veut, il peut jouer dans un côté défensif. Il ne lui reste que huit cartes. Il a beaucoup pioché, hein. Magata, on rappelle, un Baron uniquement pour l'instant. Il en a un deuxième. Donc, ce qui voudra dire qu'il pourrait potentiellement le jouer. Certes, il va récupérer de quoi ressusciter un serviteur au coup le plus élevé. Mais attention quand même. C'est trop fort, ça. C'est beaucoup trop fort pour ne pas être joué. C'est... Comment t'expliquer ? C'est n'importe quoi. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. C'est tout ce que j'ai à dire. Pour ma défense. Oui. Oui. Donc, ça nous fait du Prima maintenant. On en a trois. C'est pour ça que c'est puissant. Est-ce qu'on va prendre le risque de faire ça maintenant ? Oh, putain, j'avoue. Bon, on est obligé. On est obligé, c'est trop fort. Ça, c'est trop fort. Après, le Prima, on n'est pas obligé. Il pourrait le reprendre, le Prima, mais ça serait perdu pour lui. Le 6, bref. Je n'aime plus comment jouer parce que quand je n'ai pas l'ampli audio, c'est très chiant. On risque de brûler des cartes, malheureusement, tu vois. Il va falloir que je jette quelques cartes. Mais là, elles nous coûtent vachement cher. Mais bon, on a une main qui est quand même bien fournie. Recousu. Aïe, aïe, aïe. Il nous aide quand même. Au moins, on ne brûle pas de cartes. Merci, franchement. Adjois et Sheikai, ça va, ça va, ça va. Ce n'est pas sur Svalna parce que j'en ai besoin peut-être pour la suite. Mais bon, là, vu comment on est avancé, tendu pour lui, tu vois. C'est tendu, tu es tendu. Donc, du coup, ouais, non, mais laisse tomber. De toute façon, s'il faisait, admettons, bon, je pensais à ça. Ouais, non, mais même, il n'aurait pas pu le faire. Genre, ressuscité. Non, 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 il aurait ressuscité le gardien enchaîné. Non, je réfléchissais juste comme ça. On contrôle très bien, généralement. Voilà, on y arrive tranquillement. Je suis dans des rangs très inférieurs alors que j'étais monté en 4000. À un moment, je n'ai pas joué. Je suis redescendu en 8000 ou 9000. Puis, j'ai testé des listes. Et puis, voilà, je me suis un peu emmerdé. Je ne savais pas quoi foutre, littéralement. Hearthstone, si tu veux, moi, je m'amuse maintenant. Je présente des listes qui sont viables, bien sûr. Le paladin. Alors, paladin, match-up très particulier, bien entendu. Usurpation, non. Par contre, silence, cannibalisme, mot de l'ombre mort. Et j'en passe. Il y en a tellement. Voilà, silence, déjà, c'est bien. Cannibalisme est très fort contre le paladin quand il vient à buffer. Après, le truc, c'est qu'il ne faut pas se prendre une tollée tout de suite. Parce que grâce au jardin, c'est un tour assez précis. Il faut tenir jusqu'au réno, je pense. Mange-esprit sera posé. Il joue Rénatal, what ? Autant pour moi. Bon, à voir. Alors, j'ai envie de savoir ce que c'est avant. Je vais faire Mange-esprit avant, protocole de la création. J'ai envie de voir ce que c'est. Je ne sais pas ce que c'est pour l'instant. Il faut que je prenne l'information. Si j'aurais su. Si j'aurais su, poids le cul. L'arme de tir. L'arme de tir, à mon avis, forgée. Je ne suis pas sûr, mais ça... On garde le silence quand même. Parce que le silence, ça a beaucoup trop d'intérêt. Le truc, c'est que protocole de la création, qu'est-ce qu'il faut que j'aille choper ? Je pense Amam Tool. Behemoth. Ah, petit coup de lag, on revient. Putain, c'est chiant. Sans Mange-esprit, du coup, j'ai copié Réno. Ça, c'est cool. Par contre, ça me fout les glandes. Le petit coup de lag que j'ai eu, il n'était pas ouf. Pas oufissime. Ça gonfle, ça gonfle. Silence, on va le faire, ouais. On va envoyer les contrôles, on va faire un peu de place, tiens. Allez, boum. Ah, ça gonfle, quand tu as des connexions que tu es obligé de revenir en jeu. Bon, ça va, on a quand même bien poncé la chose, mais putain, quoi. On peut faire double Réno cette fois-ci, donc ça, c'est plutôt pratique. Quand tu le copies avec Mange-esprit, forcément, le Réno, c'est costaud. Paladin, Highlander en face. Donc, voilà. Ça m'a foutu les glandes, là. J'étais en train de... Putain, ça fait chier, quoi. J'ai fait tomber de l'eau sur mon PC, en fait. Donc, du coup, je crois qu'il marche un peu moins bien. Il faudrait que je le remette en réparation, je pense. Allez. On va essayer de se concentrer, quand même. J'ai pas de casse-arme, malheureusement. Au-delà de ça, je pourrais faire un fait plouf pour une main comme ça. Franchement, c'est pas dégueu. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Je vais préparer un fait plouf, je pense. Potentiellement. Après, le mot de l'ombre-vol est sympa. Ouais, non, le mot de l'ombre-vol est beaucoup trop cool. Je vais le prendre plutôt. Fais plouf, oh, chiotte, quoi, j'ai envie de te dire. Armadis, forcément. Pas de furie des vents. Insensible, je dirais. Serviteur A8, bon, pourquoi pas, après tout. Ça va encore. Ça va encore. Insensible en attaquant, c'est pas mal. Surtout contre le paladin, parce que généralement, il vous sort des bouclis divins. Donc, c'est un peu chiant par moment. Après, là, on est face à un Highlander, donc c'est particulier. Faudra faire gaffe. Tout simplement. Pour que tu as l'as dans Madadal. Ok. L'ampli audio m'aiderait grandement, très sincèrement. Mais bon. Ah, ça fait pas plaisir quand t'as un coup de lag au début de la partie. C'est sûr que c'est pas évident. Mais bon, au moins, on rattrape la partie en cours de vol, voilà. C'est chiant, c'est chiant. Petite pièce, mon seigneur. Il pièce tout le temps. Ouais, ça y va, niveau trésor. Il va buffer ensuite ses serviteurs avec son trésor. Au moins, c'est pratique. Il joue bien, il joue bien. C'est normal, de toute façon. C'est un paladin Highlander. Lui, au moins, il a les coronesses de jouer ça. C'est très pratique. Il contrôle. Thaïla n'est quand même sympa, mine de rien. Ouais, mais après, franchement, je mettrais bien le côté Luciole. Coup de heal, on garde le... Ça risque, mais bon. Ça passe plutôt bien, moi, je pense. Je reste un peu sans mes acquis. Tu vois, j'ai double... Double Reynaud. L'arme aussi. Ça, c'est violent, un double Reynaud, par contre. Quand tu te le bouffes dans une partie, ça ne fait pas plaisir. Double clean de board, en gros. Donc ça, c'est cool. À voir si ça va passer, parce que là... Bah, disons qu'on a déjà un board là complet, donc il va nous sortir une petite AOE. Moi, je pense. J'aimerais bien qu'il crache une consécration, tu vois. Comme ça, on ne se la boufferait pas pour après avec un côté serviteur à un point de vie. Donc, forcément, je calcule un peu mon coup. La forge, ouais. Il a peut-être une vipère. Donc là, oui, si tu fais la grande masse tout de suite, bon, faire gaffe, surtout. OK, force de la gardienne. Au moins, il le crache maintenant. C'est pratique. D'accord. Pas de furie devant là-dessus ? L'arme de tir ? Il place son board, OK. Mais c'est pas dangereux non plus. Reno. Premier Reno utilisé. Il y a une 6-6. Il peut lui mettre furie devant s'il veut. Ça, c'est dramatique pour moi pour après. Deux points de dégâts. Ouh, pas mal. Ça, c'est cool. Découvre un sort ensuite. Peut-être qu'on ne fera pas tout de suite la masse. Ça dépend. Après, le truc, c'est que la masse te donne un serviteur à 8. Le voleuse de bétail, ça, c'est cool. Il a échangé sa vipère. D'accord, OK. Particulier. Particulier. Très particulier. Oui. Est-ce qu'on peut avoir ce qu'on veut ? Non. Pas vraiment. C'est pas dramatique dans l'ensemble. Mais bon. Les Lucioles. On les repose. Je veux bien mon petit spell du sacré. On sait jamais. Il y a des trucs sympas des fois. Pas par modique ? Ça, c'est cool. On prend le trade pour éviter que le mec mette une Grasse des Jardins avec une Furie des Vents. On sait jamais. Ou avec un Poncaltalas. Tu vois, il peut y avoir des trucs comme ça. On sait jamais. Pour l'instant, on a massivement du contrôle à l'état pur. Là, vraiment, on a du heal. On peut prendre ses serviteurs aussi. Si jamais on en reçoit en le besoin. Pour l'instant, on n'est pas inquiété. On n'est pas vraiment inquiété. Franchement. Après. De toute façon, il devrait sortir au bout d'un moment le Hainis avec l'arme. Bon, là, il va peut-être contrôler. Encore une fois, avec un autre truc. Force de la Gardienne, il ne l'a plus. Donc ça, ça m'arrange un petit peu. Consécration, à mon avis. Ou un truc comme ça. Il y a une 4-2. Donc, consècre, il irait très bien dedans. Au-delà de ça, il a fait une découverte. C'était l'arme de Thiam. Et après ça, le rayon, du coup. Ça va être le rayon tout de suite dans ses consécrations. D'accord, ok. D'accord. Il y a quand même du board aussi, là. Tout de suite. Éternel Amour me ferait du bien, mine de rien. Ouais, ça me ferait du bien. J'avoue que... On va quand même jouer comme ça. Ouais, allez. Est-ce qu'on prend la pioche pour nous tout de suite ou pas ? Ça, c'est la question que je me pose. Putain, c'est chiant. S'il y a Finlay ? Non, pas de suite. Pas de suite, pas de suite. J'ai même pas l'ampli audio. Ça, c'est un peu con, j'avoue. On reste comme ça pour l'instant. Petit ping en AOE. Ça, c'est cool. Ça, la balle de feu, elle est géniale. Donc, du coup, est-ce qu'on pourrait faire notre arme ? Je pense que peut-être qu'il a récupéré la vipère depuis le temps. Après, l'arme peut se faire. On aurait pu même le faire ce tour-ci. Je garde quand même des réserves. On sait jamais. Molo, molo. Il nous reste quand même le Inis, encore une fois, bien sûr, parce qu'on l'a eu déjà sur le protocole de la création. Il nous reste le Amantoul, le Behemoth, le Marut, la Prision du Axaron, Cerce Valna. Il nous reste des grosses cartes, quand même. Il fait Sir Finlay. Il va peut-être re-échanger la vipère, peut-être, derrière. Il va peut-être faire... Il y a le Reynaud qui peut faire. Mais bon, le Reynaud, maintenant, là-dessus, c'est pas fou, quoi. S'il le fait maintenant, c'est un peu un aveu de faiblesse. Ça veut dire qu'il n'a pas grand-chose à jouer, malheureusement. Inis, c'est un peu plus intéressant. Ok. J'ai pas de casse-arme. Ça, c'est dérangeant, ça, par contre. Il y a quand même du board, attention. L'arme me semblerait être le meilleur choix au possible pour le forcer à faire vipère et pas son arme, ce tour-ci. Putain, c'est fort. Du coup... Est-ce que ça tape dans la tête ? Merde ! On sait jamais, des fois. Le maroud peut être joué. Sinon, auquel cas, on a les doubles mots de l'ombre-vol. Bon, après, à voir. De toute façon, ça dépend ce qui va me sortir. Mais normalement, c'est la vipère, ce tour-ci. S'il ne l'a pas, c'est dramatique, par contre. Attention, il s'expose à quelque chose d'assez dangereux derrière parce que j'ai tout ce qu'il faut pour vraiment l'handicaper. Parce que je peux faire Sir Finlay, aller récupérer le haste alors ou, admettons, Amantoul ou tout ce que je veux, tu vois, et jouer comme ça de façon successif et lui envoyer quand même de la puissance. Jugez bourreau, ok, changez. C'est des belles parties, là. Je suis très content de vous présenter vraiment le prêtre comme ça. Par contre, là, un stit, ok. Mais... Oui, il peut encore gérer le Ragnaros facilement, mais après, derrière, il se met quand même du dégât encore. Peur bleue, d'accord, ok. On a du spell, cela dit. C'est pas si dérangeant. Donc là, il va pouvoir prévoir l'arme derrière, maintenant, sans doute. Il y a du board, attention. J'ai pas d'AOE, mis à part le tourbillon qui est là. Au niveau des spells, la prison a été top deck, là, littéralement. C'est du top deck. Réno est sympa parce que, je sais pas, il a mis la grande salle. Il y a quand même du board. Je me dis, il peut peut-être nous enfoncer avec un board comme ça, le mec. Littéralement, je me dis ça. Est-ce qu'on tape avant ? Je serais David tapé avant. Pour voir ce que j'ai sur le serviteur. Uniquement pour ça. Sinon, c'est sympa, quand même. Ça, c'est fort, mais c'est dommage qu'il nous a mis peur bleue, tu vois. C'est très bien joué de sa part, malheureusement, pour nous. On tente notre chance, oui. J'attaque quand même avant, on sait jamais. 11 points de vie. Tire à ricocher, ça, c'est cool. Si ça tape des petits serviteurs, non, pas ceux-là. Là, ceux-là. Ok. D'accord. Oh, ça, c'est... Vous allez me dire, c'est un top deck. Bah oui, c'est un top deck du con. Très, très bonne chose. Il devrait tuer le Kaltalas. Par contre, ça, en 5-6, la popstar, elle est sympa. Franchement, c'est cool. Le Marut est cool aussi. Reno, très sympa aussi. On sait jamais. 10 points de vie. On le tient pour l'instant, mais... Il m'a embêté. Il m'a BM tout le long, en plus, au tout début de la partie. Vous avez peut-être pas vu, mais il n'arrêtait pas de me BM. Quand j'étais occupé à éponger cette merde là où j'ai fait tomber de l'eau. Putain. Putain de tour de PC où je fais tomber de l'eau, quoi. Sérieux. Chier. À cause de cette putain de bouteille, là. Allez, reviens. Enfin. Très bien joué de sa part. Beaucoup de heal. Beaucoup, beaucoup de heal. Il a toujours l'arme du Inis, là, en plein milieu. J'ai l'impression qu'il veut jouer contrôle tout le long, mais c'est pas la meilleure option contre moi, par contre. Parce que vu comment je suis avantagé, il faudrait qu'il fasse gaffe à ses fesses. Mais bon, après, ça, c'est mon avis. Attention, hein. Je... Je pense qu'il y a matière à faire pour nous. On peut échanger la main. Je pense qu'il faut aller choper à Stellar. Il faut pas attendre, vraiment. Parce que, au bout d'un moment, ça risque d'être casse-couille. C'est risqué, hein, si je fais ça. C'est-à-dire que je me remets des cartes en double dans ma liste. Et potentiellement... Bah, après, de l'autre côté, on a quand même des très belles choses, hein. Vraiment, c'est quand même sympa. Il y a la petite balle d'ombre qui est quand même cool. Mais... Ah, il faudrait que je tape avant. On peut perdre avant de faire des conneries. Ouais, je pense que taper avant, c'est la bonne chose. Parce qu'il y a quand même des trucs sympas, tu vois. C'est fort. Il peut jouer le Reynaud. C'est pas interdit. Je vais le forcer à utiliser quelque chose de fort. Un Reynaud, potentiellement. C'est fort. Ok. On échange pour essayer de choper Stellar ou en pli audio. Ça, c'est des trucs qui pourraient nous accélérer potentiellement. Qu'est-ce qu'on a, du coup ? Adjoint, c'est Shekai. Amantoul, c'est fort. Ok. Pour un Ragnaros, copier. Ra des loyales, c'est costaud aussi. Éternel Amour, ça, c'est très bien. Refletbrisé, c'est très bien aussi. Cadibalisme aussi. Pendentif de terre, très bien. Voilà. Je suis quand même satisfait dans l'ensemble. Même si j'ai pas eu Astalor, c'est pas trop grave. On a Éternel Amour avec du spell. Ça pourra nous accentuer. Oups, putain, dans la tête. Amantoul qui copie le Ragnaros, c'est très fameux. Mais je pense qu'il va jouer Reynaud ce tour-ci. À moins que, bon... Il y a un truc, il y a une combinaison qui est sympa chez le paladin quand il joue le côté Highlander que moi j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. C'est ce spell-là qu'il te donne. Voilà, il allait faire Reynaud, j'en étais sûr. Il l'a craché. Tant mieux pour moi. Par contre, je perds quand même la prison. Quand tu joues à un côté, voilà, heal, en fait, sur ton board, adjoint. Tout simplement, je crois que c'est ça. Ou non, c'est quoi le spell ? L'aura, ouais. L'aura qui est à 3. Il me casse mon arme, l'enculé. Ce qui est bien, c'est que tu peux faire Astalor en ping et ça te récupère des points de vie. C'est assez marrant, d'ailleurs, jouer comme ça. Mais bon. Est-ce que je joue quand même le Astalor ? Putain, c'est dangereux. Cerce Valna est quand même sympa. Cerce Valna est quand même sympa. Bon, là, je vais jouer plutôt simple, j'ai envie de dire. Plutôt simple. Il est là dans combien de tours ? Un tour encore. Il m'emmerde avec ça. Il m'emmerde un petit peu. Reyna Tal, à la limite, ou adjoint ? Reyna Tal. On pourrait faire cracher une carte avec Radel Loyal et Amantoul, t'as un combo à faire entre les deux. Admettons, s'il joue, il commence à jouer à Astalor ou des conneries comme ça, tu vois, genre, tu peux lui faire cracher une excellente carte. Après, à voir. Il va peut-être sans doute jouer son arme maintenant vu qu'il a la voie ouverte, pour l'instant. Pour l'instant, je dis bien. Après, il nous reste encore le Unis. Moi, je ne joue pas de vipère dans ma liste. N'hésitez pas à en glisser une si jamais. Bon, après, je ne vois pas vraiment l'utilité parce que des fois, t'as des furies des vents, ça tape très fort, ça fait très mal, certes. Mais attention quand même. Il a très peu de cartes. Je pense que, oui, on peut lui faire cracher une carte à mes risques et périls, j'ai envie de te dire. Après, usurpation d'identité est sympa pour savoir ce qu'il a, tu vois. Je pense que je vais faire ça. Fongifouille ? Ah, il voulait me baiser comme ça, l'enfoiré. La pièce est sympa. Donc, on sait qu'il avait le fongifouille et rayon prismatique, donc ça veut dire qu'il n'a pas grand-chose. Ce qui veut dire que moi, par contre, je peux m'amuser à faire ça. Ça, ça va l'emmerder totalement. Je suis obligé de le faire. Bye bye ! Donc, du coup, oui, ça a du bon. Je garde la pièce. Ouais, je garde la pièce. Éternel amour, c'est une bonne chose pour nous parce que maintenant, on a beaucoup de phases défensives avec pendentis de terre, blablabla, et tout ce qui va avec. Fongifouille, il le fait quand même. Il s'en fout. Il a récupéré un truc, un buff encore. Non, arrête, déconne. Déconne. Il y a de l'agression. C'est fameux et délicieux. C'est assez étrange, d'ailleurs. Parce que bon, j'ai place nette. Est-ce que je crains quelque chose, au final, de sa part ? J'ai envie de te dire. Pas vraiment. Pas vraiment, mais il faut que je fasse gaffe, quand même. Est-ce que je fais rader loyal en me disant, bon, allez, j'ai envie de faire un cannibalisme, on enchaîne sur du contrôle, tu vois ? Oui. Je sais pas, je le sens bien. Très bien. Très très bien, même. On va tout tuer. Littéralement. Je veux pas prendre le moindre risque contre lui, en fait. C'est juste ça. Voilà. Faudrait qu'on joue à Mantul au bout d'un moment, quand même. J'avoue, Serse Valna, parce que là, ça nous apporte quand même du très très lourd. Au-delà de ça, là, on peut combiner très bien avec de l'armure, pendentif de terre et à Mantul. Il faudrait que je chope le behemoth. Attention quand même à ses spells. Donc là, je lui ai fait cracher une Sylvanas qui était ô combien important pour lui, parce que Sylvanas est quand même très puissante, qu'on se le dise. En avant, elle d'argent, il va le buffer à fond. Fongifouille, ouais. Ouais. Il m'emmerde avec ça. Ouais, il m'emmerde encore plus avec ça. Je suis obligé de faire un Mantul. Je suis obligé de faire un Mantul. Je pense, camouflage, t'es sérieux ? Mec, 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 tu m'emmerdes. Tu m'emmerdes. Tu me casses les couilles, littéralement. Franchement, ouais. Après, il faudrait que ça... Ouais, il faut que je le ping, parce que je n'ai pas envie que, tu vois, juste le bouclier divin, ça tape tranquille dedans et qu'ensuite, il soit hyper tranquille. Donc, c'est soit l'un, soit l'autre. Est-ce que j'avais raison, au final ? Non. Tant pis pour moi. Mais bon, ça aurait pu t'apprendre le bouclier divin, donc. Je prends aucun risque, tu vois. Je préfère quand même la jouer comme ça. J'ai encore de quoi faire. On a 14 cartes tous les deux. Lui, il a du mal à piocher, j'ai l'impression. Mais bon, ça ne dérange pas plus que ça, parce que là, il y a de la pioche. Ça arrive un peu au compte-gouttes, mais ce n'est pas si dérangeant. Tu vois, la grande salle, il l'utilise encore. J'ai encore le reno de ma liste. Admettons, s'il refoue un peu de board et qu'il essaie de faire quelque chose, je serais encore à même de le défoncer. Il n'a eu qu'un seul ETC. Moi, j'en ai encore un autre, logiquement, qui... Enfin, ETC, non, pardon. Inis. Je vais y arriver. Il veut garder son serviteur pour taper en furie des vents. Ça, c'est risqué. Attention, ça veut dire qu'il y a quelque chose. Prospecteur d'or, ça, c'est de la pioche aussi. Faut enlever avec Amantool. Je pense qu'il ne faut pas le laisser récupérer, même si la pioche, voilà, ça l'emmène à la fatigue. Faut pas le laisser récupérer, je pense. Donc, je vais devoir la jouer comme ça, ouais. Je dois retirer les... Ouais, je sais. Vous allez me dire, c'est des petits serviteurs, mais il y en a un qui a furie des vents et qui te fait piocher un spell du sacré qui peut être intéressant pour toi derrière, en fait. Krapatois est sympa. Purificateur Krapatois, moi, je dirai tout de suite. Ouais, Krapatois, au-delà de ça... Est-ce qu'on fout quand même le... On pioche une carte là-dessus. Il faut que j'utilise un spell, je pense. On pioche une carte, oui, oui. La vipère, c'est sympa. Je pense pas qu'il ait d'autres armes, mais bon, auquel cas, on fera gaffe quand même. Là, on peut réinitialiser deux cristaux de mana, c'est quand même assez cool. Krapatois est superbe. On a la furie des vents, mais on n'a pas de serviteurs vraiment à proprement parler qui est très costaud, mis à part Krapatois, tu vois, qui peut nous emmener assez loin, mais franchement, s'il arrive pas à contrer le Haman Tool, par contre, il est dans la merde, littéralement. Parce qu'on pourrait découvrir un très bon serviteur, mais là, il prend la possession du coup de Haman Tool. Très bien. Et il prend quoi derrière ? Plaque lourde. Ça, c'est bien, ça, par contre. C'est excellent pour lui. Il n'y a pas le Reynaud dans les parages, par hasard, là ? Quelque chose d'intéressant, quoi, je sais pas. Je peux jouer le Krapatois, mais c'est ultra dangereux parce qu'il va prendre le serviteur, quand même. Ouais. D'accord. Tourbillon, tout de suite, finalement. C'est vrai qu'il me pose quand même des petits soucis. Après, le Krapatois, avec ça, c'est sympa. Ça, tu prends directement ici, 4, 5. Mais tu tues pas le Haman Tool et là, tu t'exposes un risque, en fait, derrière. Oui, oui, oui. Malheureusement. La vipère, j'aurais dû l'échanger au début, il faut que j'aille choper. Bah, là, c'est à l'heure, j'en ai parlé. Hop, voilà, il arrive. Heureusement. On n'a toujours pas joué Surs Valna, alors qu'elle nous apporte quand même un spell à chaque tour, un, voire deux spells. Donc, c'est quand même sympa. Il faudrait quand même que je la fasse, quoi, au bout d'un moment. Il s'est re-blindé la main en deux secondes. Je ne sais pas si vous avez vu sur un coup de chance, mais on fait quand même gaffe, tu vois. On ne sait jamais. Puis, tout à l'heure, il a des trucs du genre bouclier divin et tout ce qui va avec. Oh, doucement, pépère. Moi, je ne tiens plus la cadence au bout d'un moment. Je suis trop vieux. Forgeron fondu, mais je vais te fondre l'eau de fion, moi, tu vois. Du coup, on prend ici. Krapatois, je pense que c'est la meilleure option. Oui, largement, 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 largement. Et, bien entendu, est-ce que je fais quand même le... C'est chiant, ça. Je dois reprendre avec ma tête. Ça, c'est assez usant. La balle d'ombre. Déjà, je vais raser celui-là, je pense. J'aurais pu... Ouais, c'est vrai que j'avoue que j'aurais pu... Ouais, mais je préfère tuer les deux. Je préfère qu'ils crèvent les deux. Derrière, il nous reste... Alors, astalor, tac, boum. Ici, c'est dommage, c'est pas un taunt. Et, je pense qu'on pourrait avoir le létal potentiellement si jamais il touche pas au Krapatois, mais j'ai quelques doutes. Tu vois, au vu de sa main qui est bien fournie, ça pue un peu la merde. Donc là, du coup, ce qui est bien, c'est qu'on peut jouer, oui, la furie des vents avec le buff de cathédrale, avec un peu de pioche, et puis on peut foncer vraiment dans la tronche adversaire. Anachronos, il est emmerdant à chaque fois. J'en peux plus d'autrefois. Je vais pas me laisser tranquille, oui, oh merde. Astalor, il le joue finalement pour lui, ça c'est très bien. Il est emmerdant. Très emmerdant. Parce que là, j'ai pas vraiment de solution tout de suite. Peut-on trouver la solution ? Oui, on pourrait potentiellement. Déjà, on va détruire son Anachronos, ça m'aiderait un petit peu. Et puis derrière, un peu laborieux. On peut poser Astalor et Thaïland, c'est pas dégueulasse, c'est pas dérangeant, mais bon, il y a toujours des trucs à jouer. Surs Valna, je pense pas qu'il va la laisser tranquille. Qu'est-ce qu'il me faudrait, moi, du coup ? Encore le Inis. Après, t'as le Astalor aussi à jouer, t'as Reno. Il y a des spells à jouer aussi, les spells sont intéressants pour nous. Il a la main bien fournie, par contre, alors qu'il n'avait que 2-3 cartes à un moment. Putain, quel enfoiré, quoi. Oh là là là. Il est chiant. Il est chiant à souhait. Il va jouer Astalor maintenant. 9-10, quoi. Oh. Quelle pourriture, quoi. Il va prendre le trade. Avant nous, le létal. Je regarde quand même. Ça serait un peu osé. Ouh, double lumière brûle, ça, c'est violent, par contre. Ça serait un peu osé. Je vais quand même poser une furie des vents dessus. On a un petit heal, ça, c'est bien. C'est quand même sympathique. Je pense que le fait de prendre... Après... Ouais, si, on va prendre comme ça. On va tirer là-dedans. Lumière brûle. Tac. Lumière brûle. Là-dedans. Là-dedans. Astalor. Faut tuer le pyromancien. Oui, je sais. Vous allez me dire, putain, mais pourquoi tu le tues ? Non, 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 si, si, il faut le tuer, déconne pas. Et Astalor, pour terminer. Après, je pense que quand même... Là, on récupère Krapato. Ça, c'est bien, ça, par contre. Il n'a pas de Reno, mais par contre, il peut avoir du clean de board. Il a été zanachronos, certes. Il peut jouer Amitus pour réduire nos serviteurs en termes de puissance, mais attention quand même. Attention quand même. On n'est pas à l'abri d'une connerie de la part du paladin. Les games sont folles quand je joue ce deck-là. J'ai remarqué ça. Le prêtre, c'est... Il n'y a plus de limites. Il n'y a plus de limites à la connerie. Ma banade attend toujours d'être terminée, là, en plus. Je ne l'ai même pas entamée. Je ne pense pas qu'il aura la solution. À moins qu'il ait un petit clean de board et peut-être que ça peut le faire. C'est... Je ne sais pas. Franchement, il y a quand même du board. Il y a une furie des vents. Là, il faut que tu trouves un truc vraiment qui soit massif. Ok, jugé bourreau, ok. Pour la furie des vents. Mais encore. Le mirage. Ok, le mineur, encore une fois. Potentiellement, pour tauter un installor, ouais, il y a... Ah, ça, c'est bien, ça. Ah là, là. Tu vois, là, là, il est content, je suis sûr. Ok. Du coup, l'ampli audio. Il arrive tardivement, l'enfoiré. Ping. Installor. Est-ce que ça prend plus dans la tête ou pas ? Un peu plus... Ça passe tellement bien. Bam ! J'aurais pu trouver certains spells aussi pour faire encore plus de dégâts, mais bon. Ça passe plutôt bien. C'est ouf, par contre, les parties avec moi. Donc voilà, cette vidéo touche à sa fin. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Je vous répondrai comme d'habitude, il n'y a pas de souci en soi. J'ai mon oeil qui me gratte, là. Ça m'énerve. J'ai de la poussière dedans. Donc voilà. Ce deck-là est très puissant. Je pense que contre le guy et contrôle aussi, ça doit faire le café. C'est parti.